Cette vidéo sur les fonctions exponentielles, nous allons étudier la fonction exponentielle de u, et donc définir de quoi il s'agit. Nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la fonction exponentielle de u, où u détermine une autre fonction. On a donc des fonctions composées, on pourrait dire, c'est-à-dire une fonction où l'exponentielle ne s'applique pas simplement à la variable x, mais à une autre fonction, on va appeler u. C'est-à-dire, admettons, qu'on appelle f la fonction définie pour tout réel x par f de x est égale à exponentielle de 0,5x-3, et bien la fonction u est donc ici égale à 0,5x-3, et donc on a bien ici f est égale à exponentielle de u. L'idée étant donc que l'argument qui est affecté à l'exponentielle va maintenant se complexifier, on ne va pas simplement garder toujours x comme argument, mais on pourra donc imaginer des fonctions un peu plus complexes que simplement exponentielle de x. Pour étudier ces fonctions-là, on va donner un résultat qu'on ne va pas démontrer, qui est que la fonction exponentielle de u, elle est dérivable. À partir du moment où la fonction u est elle-même une fonction définie dérivable sur un intervalle, et bien exponentielle de u va être elle-même dérivable, et la dérivée exponentielle de u' va être égale à exponentielle de u multipliée par la dérivée de la fonction composée de u' fois e2. Nous allons voir deux exemples pour appliquer cette formule qui est à connaître et qu'on ne démontre pas. On nous donne par exemple la fonction f définie pour tout réel x de r par f de x égale à exponentielle moins x. Essayons de calculer la dérivée de cette fonction, on peut poser dans cette situation u de x est égale à moins x. Et on a bien à ce moment-là f de x est égale à exponentielle de u de x. u de x vaut moins x. Du coup, d'après le cours, f prime de x est égale à la dérivée de la fonction u multipliée par e de u de x. Comme u de x est égale à moins x, on sait que u prime de x, la dérivée de u de x, est égale à moins 1. Donc, au final, f prime de x est égale à u prime de x, que je remplace par moins 1, moins e de moins x. J'ai ici terminé, j'ai déterminé la dérivée de cette fonction. Si d'aventure, on m'avait demandé de déterminer le signe de cette dérivée pour déterminer les variations de la fonction f, eh bien, on sait que l'exponentielle de moins x est nécessairement positif pour tout x appartenant à r, puisque l'exponentielle de n'importe quoi est strictement positif. C'est une propriété que nous avons déjà vu. Du coup, la fonction dérivée f prime sera strictement négative sur r, et ma fonction f sera donc décroissante sur r. Voilà pour le premier exemple. Un deuxième exemple un peu plus compliqué, on va me donner une fonction f définie pour tout réel x réel, par f de x est égale à exponentielle de 0,5x carré moins 2x plus 1. Et on va procéder exactement de la même manière. Alors, à partir de cette situation, on va poser u de x, qui va être la fonction qui est en argument d'exponentielle, donc 0,5x carré moins 2x plus 1. On peut calculer tout de suite u prime de x, cela nous servira plus tard, est égale à x moins 2, comme f de x est égale à exponentielle de u de x, alors, d'après le résultat de cours, f prime de x est égale à u prime de x fois exponentielle de u de u prime de x, on l'a calculé tout à l'heure, il va y aller x moins 2, donc f prime de x est égale à x moins 2, facteur de exponentielle, et attention, c'est bien toute ma fonction u qu'il faut garder en exposant, 0,5x carré moins 2x plus 1, l'exposant, l'argument, ne bouge jamais. Cette fonction-là, maintenant, on va la garder ainsi. Pour étudier son signe, on peut le faire rapidement, cette fonction-là est donc strictement positive sur r, puisque l'exponentielle est toujours strictement positive, donc f prime de x est du signe de x moins 2, donc on peut aller vite. La dérivée f prime de x s'annule donc en 2, elle est positive à droite, puisque x moins 2 est une fonction infine, et donc du signe de a plus à droite, elle est négative à gauche, cela me donne maintenant le sens de variation de ma fonction, qui est décroissant sur l'intervalle moins l'infini 2, et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. La fonction a mis un minimum en 2, que l'on pourrait calculer en remplaçant x par 2, dans la fonction de départ.